nous voilà mouillés dans la baie de palamos mouillage probablement d'attente parce qu'on est un petit peu près des autres bateaux et je n'ai pu mettre que 18 mètres de chêne sachant qu'il faut trois fois la hauteur et qu'il ya environ 7 mètres de fond j'aurais bien voulu mettre 30 mètres pour la nuit mais du coup il ya trop de bateaux à proximité donc essentiellement ce sont des bateaux à moteur je pense qu'ils vont partir pour la nuit donc à ce moment là soit on restera ici on rallongera soit on se rapprochera un petit peu du port pour être un peu plus à l'abri de la ville enfin on va voir mais enfin bon on est arrivé à palamos première étape on s'en réjouit c'était vraiment un objectif pour nous donc c'est cool 16 juillet 2022 premier mouillage à palamos voilà c'est un petit pas pour l'humanité mais un grand pas pour l'objet sur l'eau on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'au niveau de la navigation, ça va être zéro. Au niveau du bricolage, ça va être zéro. Et au niveau de la lecture, je ne vais pas me filmer en train de lire. En revanche, on a vu passer ce matin une procession de bateaux, probablement un mariage, qui partait de Palamos pour aller dans le fond de la baie. De l'autre côté, vers Plagia d'Aro, je crois. Je vais essayer de vous la montrer au passage, j'espère qu'ils ne vont pas passer trop loin. Mais c'est sympa, les bateaux décorés, le klaxon, tout ça, la procession ou le mariage. On va essayer de voir ça. Autrement, le mariage, voilà ce que ça donne. On est quelques voiliers. Là, ça souffle. Il y a des rafales à 25-30 nœuds. J'ai mis 30 mètres de chaîne et on est par 6,50 mètres de fond. Comme l'encre est lourde, ça tient bien. On ne dérape pas. Les voiliers ont passé la nuit, que les voiliers, évidemment. Et puis, la nuit a été calme, par contre. On a bien dormi, la nuit a été très calme. Là, il y a un gros qui est en train de venir virer de bord. Si vous le voyez, il est en train de venir empanner, plutôt. Non, même pas. Il est au moteur. Je vois le crashoir à l'arrière. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais en tout cas, ça vous fait une vue de cette baie qui est très belle. Et si on retourne, on voit de l'autre côté, la ville de Palamos. Et les gens, les bateaux moteurs qui vont commencer à venir se mettre au mouillage pour la journée. Et qui partiront le soir. Vers 19h, 20h, tout le monde s'en va. Et il ne reste que les voiliers pour la nuit. Donc, l'idée qui est sympa à faire quand on vient ici, c'est de se trouver une place entre des bateaux pour la journée. Et se mettre pas très loin de bateau à moteur. C'est ce qu'on a fait hier. On a mis un amarrage assez court. J'avais mis, je crois, peut-être 10 ou 12 mètres. Ce qui peut suffire pour la journée, c'était calme. Mais en tout cas, pas pour la nuit. Il faut au moins trois fois la hauteur. Et du coup, comme les bateaux à moteur qui étaient derrière nous sont partis, j'ai rallongé la chaîne. Et du coup, on avait une place de rêve pour la nuit. Donc voilà, c'est un conseil. Quand vous arrivez dans un mouillage, mettez-vous à côté des bateaux à moteur. 90% de ces bateaux à moteur partiront pour rentrer au port pour passer la nuit. Et donc, vous vous retrouverez tout seul à la place. Et vous pourrez régler votre chaîne comme vous le souhaitez. Voilà. A plus tard. A plus tard. C'est franchement. C'est l'heure que je trouve la plus belle. Quand le soleil commence à descendre un peu sur l'horizon, la mer devient d'un bleu plus prononcé. Le vent se calme. C'est vraiment la très belle heure. C'est vraiment la plus belle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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